Bonjour à tous, c'est toujours difficile de parler d'un livre qu'on a écrit et qu'on vient justement de publier, parce qu'on va dire « mais qu'est-ce que vous avez dit d'original ? Vous n'êtes pas d'accord avec un tel ? Vous vous opposez ? Est-ce que c'est de droite ? Est-ce que c'est de gauche ? Ah, encore un autre, etc. » Je voudrais d'abord dire comment j'ai fabriqué ce livre. Ce livre, c'est d'abord par rapport à moi, la suite de travaux que je fais sur la France, l'économie française, avec un message de fond, arrêtons de nous flageller, arrêtons de faire de nous notre ennemi intime. Arrêtons de fabriquer un système tel que l'on dit « ah, voilà ce qu'on pourrait faire, mais je ne peux pas le faire, donc c'est ma faute, à moins que ce soit la faute des autres, ce qui fait qu'à la fin des fins, on a moins de croissance et plus de dette. » Arrêtons de nous auto-victimiser, premier point. La deuxième chose, c'est de dire qui sommes-nous en réalité. Et on est effectivement une puissance importante, une puissance intermédiaire. Et cette situation importante et intermédiaire fait que nous avons en permanence des difficultés à nous poser parce que l'on se dit « ah, on est moins gros qu'eux, mais que d'autres, mais plus gros que certains, on essaie de se rapprocher, on essaie d'être leader. » Et notre situation, en quelque sorte, est compliquée à vivre. Elle est compliquée à vivre idéologiquement puisque nous nous vivons toujours comme au XVIIe siècle et encore plus au XVIIIe siècle. Nous avons quelques difficultés à mettre à jour nos pendules de pensée. Et bien entendu, c'est plus compliqué à faire encore économiquement. C'est-à-dire que le positionnement de nos entreprises, le positionnement de nos régions, tout ceci est difficile parce que justement, c'est intermédiaire. Nous ne sommes pas une grande puissance, comme les États-Unis, bien sûr, c'est évident. Nous sommes une puissance intermédiaire. Nous sommes une puissance très importante en Europe, mais pas la première. Comment faisons-nous ? Nous ne sommes pas une grande puissance industrielle, mais nous sommes une grande puissance de service. Et chaque fois qu'on vous dit ça, mais on vous dit « il n'y a que l'industrie », et donc on a en permanence un problème de positionnement. L'autre élément qui apparaît, c'est que ce problème de positionnement, on ne le pose pas en économie, mais en politique. Et la France est géniale en politique pour une raison simple, c'est une façon de ne pas faire d'économie. La politique, c'est l'excuse pour ne pas commencer à faire des diagnostics. Et à ce moment-là, on dit « on va faire de la politique » et la politique de gauche, elle est sociale, et la politique de droite, elle est économique. Ce qui fait que l'analyse traditionnelle économique, sociale, politique, qui est celle des stratégies, des programmes, nous c'est économie et politique d'un côté, économie sociale et politique de l'autre. Ce qui fait qu'au milieu, on ne s'y trouve pas, on ne s'y retrouve pas, on s'y perd, on s'y morfond, et parfois on s'y désespère. Donc le livre que j'ai voulu faire est un livre qui dit « faisons d'abord de l'économie ». Regardons ce que nous avons fait et ce que ça nous a coûté de faire d'abord du social, de la politique, et ensuite de ne pas vouloir corriger, de ne pas vouloir expliquer, et de ne pas vouloir parler économie au français. Bien sûr, il y a tout un chapitre qui est « pourquoi tant d'erreurs ? » Pourquoi est-ce que l'on a empilé toute une série d'erreurs qui étaient des erreurs économiques, et qui essayaient toujours d'aller au-delà de ce qu'est l'économie, c'est-à-dire la capacité de satisfaire des besoins à partir de l'efficacité. Cette efficacité est d'abord une efficacité commerciale. Il faut d'abord que je sache qu'est-ce qui plaît. Elle est ensuite une efficacité de service. Il faut ensuite que je donne les produits que je les propose. Et bien entendu, c'est une efficacité industrielle, puisqu'il faut que je mette ça en place. Et en même temps, il faut que ce soit une efficacité financière. Et donc l'idée que nous avons une économie complète pour être efficace, qui doit être proche des gens, proche de la satisfaction des besoins des gens, et des salariés, et des actionnaires, et de l'environnement, tout ceci, on a des difficultés à le mettre en place. Or, c'est ça le primat de l'économie. Et ce primat de l'économie fait qu'après, vous pouvez hiérarchiser vos questions, hiérarchiser vos problèmes, voir comment vous vous en sortez, voir comment vous résolvez vos problèmes sociaux, vos problèmes écologiques, vos problèmes de santé, tous ces éléments-là, à partir de cette dynamique économique, au lieu de fabriquer de l'antagonisation entre l'économique et le social. Et quand on regarde dans la dernière période ce qui s'est passé, dans les 30 dernières années, on a en permanence oublié l'économie. Ce n'est pas simplement les 35 heures. Les 35 heures ont été étudiées dans un rapport du Conseil d'analyse économique en 25 pages. Bon, et ensuite, il y a eu toute une série d'études, mais l'étude complète du Conseil d'analyse économique ne fait pas 150 pages. Quand il a été décidé en 1983 de passer la retraite à 60 ans, il n'y a pas eu d'études du tout. Il n'y a pas eu de prévision du tout. Et donc, on a discuté sur les 35 heures, pas sur les 60 ans. Or, quand même, c'était quand même quelque chose de beaucoup plus important en termes d'engagement. Et on a dit que c'est un problème politique, de la même manière que quand on a dit les 35 heures, c'est un problème politique. Mais en réalité, ce sont des problèmes économiques qui s'adaptent et qui doivent s'adapter chaque fois aux situations et aux cas par cas. Et depuis, avec ces 35 heures, on revient, etc. On n'arrive jamais à s'en sortir. Quand la droite arrive au pouvoir en disant, je vais sortir les 35 heures, elle dit, eh bien, je vais trouver une solution. Outre après, outre ce qui s'est passé avec Aubry et autres, et les coûts de cela, elle a ajouté une surcouche de coûts, qui est de dire, je vais le faire gratuit. Donc, pour dynamiter les 35 heures, quand vous passez en heure sub, ce sera gratuit. Gratuit en termes de fiscalité, gratuit en termes de coûts sociaux. Ce qui est une double erreur. Il n'y a aucune raison que ce soit gratuit en termes d'impôt sur le revenu. Et il y a encore moins de raisons que ce soit gratuit en termes de coûts sociaux. Parce que le concept de gratuit n'existe pas en économie. Gratuit, ça veut dire que quelqu'un paye. Si dans une copropriété, quelqu'un dit au troisième étage, c'est gratuit l'ascenseur, ça veut bien dire que dans les autres étages, il paye. Ça n'existe pas. Nous sommes copropriétaires, co-utilisateurs. Et donc, l'idée d'exonérer quelqu'un de quelque chose, fait que vous transférez ce prix à un autre. Pourquoi ne pas le dire ? Il n'y a pas de miracle. Il vaut mieux qu'il y ait de la transparence là-dessus. 35 heures, voilà ce problème. La retraite à 60 ans, même chose. Et depuis, il y a eu toute une série d'éléments qui apparaissent et qui sont des erreurs de début, qui sont des erreurs, à mon avis, économiques et politiques, et qui ensuite ne sont pas corrigées en débat économique. Et on fait une erreur sur une autre avec le coût qui va avec. Ce qui est embêtant là-dessus, c'est que quand on a des partenaires, on les appelle toujours des partenaires sociaux. Ce sont d'abord des partenaires économiques. Et quand je regarde, par exemple, les rapports qui ont été faits, les rapports qui ont été faits sur les retraites, qui est notre dernier grand sujet, on a vu que le corps, c'est-à-dire le conseil d'orientation des retraites, à peu près une trentaine de personnes, et à peu près un tiers sont des syndicalistes patronaux et syndicats ouvriers. Ces gens-là étaient dans ces travaux, ces gens-là ont participé aux travaux, ces gens-là n'étaient pas dans une autre salle. Quand est-ce qu'ils ont dit, oui, on a vu ça, on a trouvé ça, on a calculé ça avec les autres ? Personne, sauf la CFDT. Et donc, on a en France un débat sur le système de la retraite par répartition, alors que le système de la retraite par répartition, du point de vue technique, est quand même élémentaire. C'est-à-dire qu'on ne peut distribuer à l'aval que ce qui est mis en amont. Il n'y a pas d'autre solution. Et les calculs du corps montraient qu'à horizon 20 ans, le déficit cumulé était en moyenne équivalent à 70% du PIB. Qui est-ce qui a dit ça ? Qui est-ce qui a porté ça ? Nous n'avons pas de personnes qui disent qu'il faut porter ceci. Et on a dit, il faut que les riches payent. Ah bon ? Il faut s'occuper des stocks-options. Ah bon ? Etc. Mais les stocks-options en France, il n'y en a plus. Les riches, il n'y en a pas. Et donc, on va me dire, mais qui sont les riches ? Et comme on ne veut jamais faire d'économie et faire toujours de la politique, on ne lit jamais les livres qu'on commente. Jamais. Quant au rapport aux techniques, on ne les lit pas. Alors on va me dire, mais ce sont les riches. Bon d'accord. Quels sont les textes qui sont sortis sur les riches ? L'INSEE. Qu'est-ce que c'est qu'un riche ? Bon, écoutez, ça dépend. Prenons les très hauts salaires. D'accord. Qu'est-ce que c'est que les très hauts salaires ? Mettons 300 000 euros. Bon. Combien il y en a ? 1,3 million. 130 000. 130 000. Qui sont ces 130 000 hauts salaires ? Très hauts salaires ? Ah bon. Ce sont pour 25 % des consultants. 25 % des consultants. Pour une dizaine de pourcents des gens de banque et de finances, bien sûr. Et pour une dizaine de pourcents, 15 % aussi des gens qui sont dans la grande distribution, etc. Et puis 400 sportifs. Bon. Où sont les gens qui retrouvent, qui ont les bonus de la City ? À la City. Où sont les gens de Wall Street ? À Wall Street. Ah bon. Est-ce que, en comprimant ceux qui ont gagné ces 300 000 euros, je me sors d'affaires ? Évidemment pas. Donc je vais aller chez plus riches encore, des gens qui gagnent 400 000 euros et plus. Ils sont combien ? 13 à 15 000. En salaire. Est-ce que je me sors d'affaires avec ça ? Non. Est-ce que ces chiffres-là ont été donnés ? Non. Est-ce que ces textes-là ont été donnés ? Non. Est-ce que des calculs de transvasement ont été faits sur le fait que je ratiboise les super-riches pour aider les autres ont été faits ? Jamais. Donc pourquoi a-t-on cette situation dans laquelle je ne veux pas faire de l'économie pour faire de la politique et pour après revenir sur le social ? C'est ça notre système de blocage. Et notre système de blocage, à mon avis, doit dire discutons entre nous, discutons entre nous dans la situation économique que nous vivons, parlons chiffres, parlons données. Et une fois que l'on a parlé chiffres et données, on n'est que responsable des chiffres. La croissance, ça se calcule. On peut aimer, ne pas aimer, etc., etc., vouloir 4%, etc. Mais on a un 6. OK, un 5, un 6. Comment faire en sorte que nous ayons un demi de plus ? Est-ce que vous voulez agir là-dessus, agir sur ce thème-là ? Et peu à peu, en économie, on va vous dire, voilà les avantages, voilà les inconvénients, voilà le temps qu'il faut. Mais en même temps, il faudra, vu qu'il y ait une explication et que se fabrique un consensus. Et c'est là que j'arrive à la question du style, comment les autres ont réussi ? Les autres ont réussi parce qu'ils ont fait de l'économie. Ils ont fait de l'économie en parlant des situations, des problèmes qu'ils avaient, en parlant clairement, de manière transparente, avec des partenaires économiques et sociaux qui acceptaient ce qui était dit. On ne peut pas dire que, bien sûr, l'économie, ça se trompe, l'économie, ça a des difficultés, l'économie, ce n'est pas parfait, etc. Mais l'économie, c'est la science des coûts et des effets pervers. Et donc, si j'ai la science des coûts, je vais essayer de voir comment ça se mesure et comment est-ce que je peux ajouter des coûts. Je peux toujours ajouter des coûts au processus. C'est-à-dire, je peux ajouter aux coûts de production les coûts indirects, je peux élargir la palette de mon analyse. Et donc, tout ceci, on voit bien depuis 15 ans ou 20 ans à quel point la science des coûts est en train de s'améliorer. Et en même temps, les effets pervers, c'est-à-dire que si je fais ceci, il va y avoir des effets induits et les gens vont avoir des comportements autres. Et donc, sachant que j'ai une science des coûts et j'ai une science des effets pervers, tout le problème de la politique économique, c'est celle du meilleur choix possible. C'est-à-dire, quelle est la meilleure utilisation possible de mes ressources ? C'est-à-dire, what if ? Voilà ce que je peux faire. Est-ce qu'il y a des meilleures utilisations ? C'est cette façon de fonctionner qui fabrique les choix, qui fabrique des discussions et qui fabrique des apaisements. Parce qu'on voit bien qu'en France, comme dans tous les pays d'Europe, nous avons des espaces limités de choix, mais en même temps, des espaces extraordinairement importants de choix. Limité, c'est-à-dire que nous sommes en Europe, que nous sommes dans un pays de taille moyenne, avec à reconstruire l'Europe, à construire l'Europe, à la renforcer. Donc, on peut dire que c'est limité, c'est vrai, mais c'est en même temps un truc extraordinaire, une activité extraordinaire, si l'on voit ce qui se passe, non pas du côté français, mais du côté européen, du rôle que nous pouvons avoir, de la stratégie que nous pouvons faire pour fabriquer la deuxième puissance du monde. C'est ça l'histoire. Et donc, au lieu de se plaindre et de dire, il y a plus riche que moi, il y a toujours plus riche que moi, il y a toujours plus beau que moi, il y a toujours plus chevelu que moi, il n'y a pas de difficultés majeures. Et donc, au lieu de voir cet aspect-là, regardons la façon de fonctionner. Et cette mobilisation politique, sociale, doit être d'abord une mobilisation économique. Et autour de cette mobilisation économique, il n'y a qu'un seul mot, celui de stratégie. Et c'est là que l'on met du temps et que l'on met en quelque sorte de la profondeur derrière l'analyse économique. Comment faisons-nous dans la durée ? Qu'est-ce que c'est ? C'est ça. La stratégie, c'est de l'économie qui dure. Comment allons-nous faire pour prolonger nos choix ? Regardez, une fois qu'on les prolonge, les effets pervers. Regardez la façon dont un tel peut fonctionner, un tel pays peut fonctionner, tel secteur peut fonctionner, telle région peut fonctionner. Essayons d'avoir plusieurs fers au feu pour essayer de se donner plus d'espace de liberté, plus de capacité. On dit, par exemple, nous allons aider et travailler sur le RSA. Bon, d'accord. Quels sont les effets pervers ? Est-ce qu'il y a des limites ? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent fonctionner différemment ? Est-ce qu'il y a des gens qui seront parfaitement honnêtes et qui diront au bout de quelques temps, j'arrête cette aide et je vais dans le secteur privé pour travailler ? Est-ce que d'autres vont dire, mais non, je vais m'arranger et cumuler ? Quels sont les types de comportements qui vont se mettre en place ? Il y a des effets pervers à nous de les analyser, de les débusquer et les débusquer en les mettant en exergue, en montrant la façon dont ils fonctionnent. Les pays qui sont réussis, les pays qui se sont développés fondamentalement, c'est l'Allemagne qu'on regarde à côté de nous et qui a eu une stratégie longue. Cette stratégie longue, c'est une stratégie du style, nous sommes les battus de la Deuxième Guerre, nous devons nous développer, nous devons nous développer à partir de nos points forts, qui sont l'industrie, pas forcément les services et à partir de logiques fédérales. C'est ça au fond le choix. Le fait d'avoir des logiques fédérales fait que la proximité sera mise en avant, fait que l'industrie va se développer avec une façon de fonctionner entre industrie et territoire qui sera plus liée, plus symbiotique que ce que nous sommes arrivés à avoir en France. Et en même temps, il y a l'idée qu'en se sortant ensemble d'affaires, nous sortons le pays d'affaires après la crise qu'il a vécue et la guerre qu'il a perdue. Nous n'avons pas eu ça. La France n'a jamais eu à un moment donné des gens qui disent, les partenaires économiques et sociaux, qui disent comment faisons-nous une croissance dans les 20 prochaines années ? Comment arrivons-nous à faire ça ? Les fameuses planifications sont arrêtées et on comprend bien à quel point on maîtrise de moins en moins un environnement ouvert, mais à quel point il faut de plus en plus discuter entre partenaires de ce qui est notre futur. Et cette partie-là n'est pas là. Donc la partie stratégique du pays est la partie manquante. Et dans d'autres pays, il y a des stratégies. Dans d'autres pays, il y a eu, en Espagne par exemple, après Franco, le pays s'est réuni. En disant, comment faisons-nous pour bâtir la démocratie ? Dans d'autres pays, en crise majeure, la Suède et autres, comment faisons-nous, après la crise que nous avons vécue, pour fabriquer un État plus efficace, plus moderne et qui soit en même temps moins coûteux ? Nous ne nous posons pas ces questions. La France est un pays qui débat de tout, sauf de l'essentiel. Et ça, ça fabrique du buzz, c'est-à-dire une façon d'évacuer l'essentiel, d'évacuer le stratégique. C'est pour ça que, pour revenir à mon sujet, le fait de revenir sur l'économie, de reposer des problèmes économiques me paraît important. Alors, ces problèmes économiques, ils sont très simples. J'en parlais tout à l'heure, il faut vendre ce qui plaît. Pour vendre ce qui plaît, il faut savoir ce qui plaît. Pour le vendre, il faut être efficace. Il faut avoir de l'économie, il faut avoir du commerce, il faut avoir de la finance. Et tout ceci fabrique, en quelque sorte, la capacité de projection que nous avons à voir ensemble pour fonctionner. Et, bien entendu, ça n'a rien à voir avec l'antagonisation que nous vivons. En France, par exemple, il y a l'industrie versus les services. Les services, c'est bien, disent les autres. L'industrie, il n'y a rien que de tel. Attendons, nous sommes un grand pays de services. Et toute industrie a besoin de services. À l'intérieur des industries, il y a des services. Et à l'extérieur de l'entreprise industrielle, il y a des services. Arrêtons, faisons la paix entre industrie et services. Nous sommes un pays où 80% de l'emploi est un pays, est serviciel. Arrêtons ce genre de choses. De la même manière, on va dire, je vais m'occuper des entreprises de taille petite et moyenne. Les autres vont s'occuper des ETI. Tel ministre arrive, il va s'occuper des gazelles. Puis quand un ministre disparaît, oubliez les gazelles, on va s'occuper d'une autre. Et nous avons chaque fois, avec telle idée, tel ministre, telle couche d'idées qui apparaissent. Et on va dire, aujourd'hui, par exemple, ce sont les ETI, entreprises de taille intermédiaire. Les autres, je ne m'intéresse pas. Les gazelles, c'est trop petit. Si ces ETI peuvent être des entreprises en plus industrielles, c'est bien. Ah bon, pourquoi faire ça ? Pourquoi ne pas dire, fabriquons des espaces productifs, on verra ce qui va se développer. On va permettre à des gazelles de se développer et de devenir plus grosses, à ces ETI de devenir plus grosses et de s'étendre. Ces auto-entrepreneurs qui se créent, tout le monde comprend que ces auto-entrepreneurs, c'est une façon de rentrer sur le marché du travail et de se développer. Certains resteront auto-entrepreneurs, d'autres deviendront. Et ainsi de suite. Mais pourquoi ne pas laisser du temps au temps, justement, au temps économique ? Autre élément, j'avais écrit le premier rapport du Conseil d'analyse économique sur les pôles de compétitivité. Et j'avais été, à l'époque, j'avais travaillé sur ce sujet-là. Et j'étais dans les commissions pour choisir des pôles. Et on m'a dit après, mais pourquoi vous n'avez pas choisi les cinq pôles mondiaux ? Mais comment faisons-nous pour choisir aujourd'hui les cinq pôles mondiaux des 25 prochaines années ? Prenons-en 20, 30, 40. Ensuite, ils vont se développer, s'étendre, se marier. Certains vont mourir et on va voir ce qui va se passer. Laissons-les vivre, laissons-les se restructurer, laissons-les s'organiser. Un autre élément sur lequel nous n'arrivons pas à avoir de consensus, c'est l'aspect régional de nos entreprises. Et on dit que la France est en quelque sorte de droite au sommet. Ça peut changer et de gauche dans les territoires, ça peut changer ou pas. Et ça fabrique de l'antagonisme qui ne sert à rien. Les PME sont territoriales. Pourquoi ne pas soutenir les PME ? Pourquoi ne pas faire en sorte que dans les villes, en particulier les moyennes et les grandes villes, on fabrique des rapprochements entre les universités, les IUT, les lycées professionnels et les entreprises, sans que l'on parle de collaboration de classe, comme on l'entend encore. Pourquoi ne pas territorialiser nos entreprises ? Pourquoi les antagoniser à ce point-là ? Et donc cette idée-là de la stratégie, à la fois sa dimension temporelle, comme je disais, elle manque, et sa deuxième dimension, sa dimension territoriale, elle manque également. Et ceci ne peut se faire et se traiter que par de l'économie. Il peut y avoir des assises économiques de la région. Quelle est la stratégie économique de la région ? Alors après on dira, voilà ce qu'on peut faire, mais la sensibilité politique pourra jouer, mais à partir d'un diagnostic qui sera aussi largement que possible partagé. Et cette idée qu'il faut faire de l'économie, faire du diagnostic, faire du chiffre, mesurer, me paraît extrêmement importante. Alors bien entendu, ça arrive à des solutions qui vont être banales. dire par exemple, comme je l'ai écrit dans le livre, que pour répartir de la richesse, il faut d'abord la produire. Ah bon ? Mais la France a toujours eu l'idée de faire l'inverse. Ça s'appelait la relance par la consommation, dans laquelle on allait augmenter les salaires pour ensuite faire repartir la machine économique. Simplement quand vous avez un déficit extérieur qui date depuis, qui se creuse, et qui a commencé de façon forte depuis sept ans, c'est difficile. Quand vous avez depuis 30 ans un déficit budgétaire, vos limites sont passées. Quand vous avez un déficit sur votre système de retraite, qui fait qu'à l'heure actuelle, 8 à 10 % du système de retraite est payé par de l'emprunt, vous voyez bien que vos marges de manœuvre sont également limitées. Et ça, c'est de l'économie. Et il faut parler de ce genre de sujet, dire voilà comment on va se sortir d'affaires, pour qu'ensuite les gens vous comprennent. Après, ils feront leur choix. Après, vous aurez des propositions. Mais d'abord, mettons-nous d'accord sur les chiffres, sur les données, et sur les alliances que nous pouvons faire. Alliance interne, alliance territoriale, qui me paraît, à mon sens, la chose la plus importante. Le pays est divisé du point de vue territorial. Or, c'est là que, à mon avis, se refait le ressourcement de nos activités, d'industrie et de services. C'est là que se refait le ressourcement de nos liens entre les lieux de compétitivité, les lieux d'entreprise, les lieux d'innovation, les lieux d'innovation grandes, petites et moyennes. Tout ceci pour essayer de fabriquer un pack commun de nouvelles compétitivités. Tout ceci me paraît être un des thèmes extrêmement importants. Je voudrais là conclure. Pourquoi le livre s'appelle 2011, qui tout double ? Tout simplement parce que, dans peu de temps, si ces propositions ne marchent pas, si on ne fait pas de l'économie d'abord, on ne fera que de la politique. Et on aura oublié les chiffres, les données, la compétitivité, se soucier de nos amis portugais ou de nos amis espagnols, etc. en se disant quand même que si on ne fait pas des efforts nous-mêmes, les interrogations viendront assez vite chez nous. Les marchés financiers ne respectent pas grand-chose. Ils ne respectent surtout pas les gens qui ne font pas. Donc, faisons bien attention à ça. C'est ces mois-ci dans lesquels nous avons la possibilité de discuter, de dialoguer et de faire d'abord de l'économie. J'ai d'abord du chiffre, d'abord des analyses, d'abord des investigations, d'abord des projections pour essayer de voir, par grande activité, par grand secteur, par grande région, comment des choix peuvent se faire. Et ces choix, ensuite, doivent être endossés. C'est-à-dire, bien, voilà, ce secteur va se développer dans 3 ou 4 activités, 5 activités. Il se trouve que tel pays est proche de la mer, comme ça. Et donc, on va voir si on ne peut pas faire quelque chose avec les poissons. Au hasard, tel pays a tel type de culture. Je pense à Toulouse, je pense à Micromécanique, à Besançon. Tout ceci, ce sont des traditions économiques, des traditions culturelles. Vous avez des expertises qui arrivent là. Pourquoi ne pas les prolonger, les approfondir ? Et c'est cette idée-là qui est extrêmement importante. Ne pas tout faire, ne pas vouloir tout faire, se mettre à sélectionner, se mettre à choisir pour être les meilleurs. Et bien entendu, ces sélections, ces choix, ces investissements, doivent être beaucoup plus clairs, beaucoup plus approfondis, pour qu'il y ait un consensus. Donc, mesdames et messieurs, si nous faisons de l'économie ensemble, nous ferons évidemment de l'excellence sociale ensemble. Merci. Applaudissements ... 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